Et bonjour Béatrice, nous allons au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour découvrir une exposition consacrée aux peintures des lointains. Expliquez-nous tout, les lointains. Peinture des lointains, il s'agit effectivement de la peinture d'Asie, la peinture d'Amérique, la peinture d'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on est au XIXe siècle, au moment des colonies. Et donc les peintres, évidemment, vont aller peindre ces lointains, vont aller peindre ces pays-là. Alors il y a deux aspects à cette peinture. Il y a la promotion coloniale. On essaie de promouvoir ces pays-là pour justement inciter les Européens à les vivre. Pardon, j'admire tellement c'est bon, je vous écoute. Oui, c'est vrai, regardez. Regardez, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est une peinture qu'on n'a pas voulu montrer. Cette collection existe depuis longtemps. Elle a été constituée entre les années 30 et les années 1960 par le musée de la Porte de Ré, le musée des Arcs et d'Océanie. Parce que le musée, évidemment, du Quai Branly Jacques Chirac n'existait pas à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est une énorme collection qui n'avait pas été montrée parce que justement, il y a ce passé colonial dont parfois la France a un petit peu honte. La France souffre un peu et s'est dit, c'est peut-être pas opportun toujours de montrer cette peinture. Mais pourtant, ce n'est pas, même si c'est de la propagande quelque part, ce n'est pas que ça. Parce que c'est aussi la peinture des paysages lointains, la peinture de ces populations lointaines. On fait découvrir ça au public à cette époque-là. Et le musée du Quai Branly pensait que c'était opportun de ressortir ces peintures, déjà pour se souvenir de ce qu'elle a été espacée. Et elles sont peu vues. Elles sont très peu connues. Il y a quand même des très grands artistes, même s'ils sont moins connus que certains dans cette exposition. Et puis c'est surtout montrer qu'effectivement, il faut se souvenir du passé colonial, peut-être pour que ça ne se reproduise pas. Donc, à titre éducatif aussi. Donc, je vous propose tout de suite de rejoindre le musée du Quai Branly à Paris. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, est un jeune musée qui fête ses 12 ans cette année, mais qui a hérité de collections plus anciennes. Les collections du Musée de l'Homme et celles du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, relatives à l'exotisme, à l'histoire coloniale. La première partie de l'exposition parle de ces images exotiques. Qu'est-ce qui a fasciné les artistes dans ces territoires lointains ? Ce sont aussi des clichés, des images superficielles d'autres territoires ou d'autres cultures qui surgissent. La deuxième partie de l'exposition, c'est une galerie de portraits. Un regard qui peut être tantôt objectif, tantôt plus subjectif. Et le peintre peut aussi, à travers la représentation de l'autre, vouloir imposer son propre style. La troisième et dernière partie de l'exposition s'intéresse à la création dans le contexte de la conquête coloniale. Comment les puissances coloniales européennes, en particulier la puissance coloniale française, a commandé des représentations de l'appropriation des territoires et de l'exploitation des richesses des colonies ? La plupart des artistes de l'exposition sont des peintres européens et en très large majorité des peintres français. Mais on trouve d'autres peintres, comme George Kathleen, qui est un peintre américain, qui a représenté les différentes tribus amérindiennes. On trouve des peintres français qui ont séjourné quelques semaines en Afrique du Nord, mais d'autres qui se sont installés plus longuement. C'est le cas par exemple d'Étienne Dinet, qui s'est installé en Algérie à la fin du XIXe siècle, et qui a appris l'arabe, qui s'est converti à l'islam, qui a totalement épousé une autre culture que sa culture d'origine. L'un des artistes les plus célèbres de l'exposition, c'est Paul Gauguin, qui s'est installé à Tahiti, aux îles Marquises. Mais l'exposition propose de redécouvrir beaucoup d'autres artistes, qu'ils soient des marins qui ont l'habitude de dessiner, qui emportent leur carnet de croquis pendant les navigations, que ce soit des peintres envoyés en mission, ou des artistes qui voyagent en solitaire. Musique Le point commun entre ces artistes, c'est la représentation des lointains, et avec toujours effectivement ce point fort sur la couleur. On retrouve beaucoup d'exaltations colorées, d'exaltations d'une lumière intense, et la diversité des styles, elle passe aussi par la diversité des approches. Musique C'est la première fois que le musée du Quai Branly présente un ensemble aussi vaste de sa collection de peinture, et c'est une véritable découverte pour le public. Musique 200 oeuvres. 200 oeuvres, plus de 200 oeuvres dans cette exposition. Alors dans la collection permanente du musée du Quai Branly, on en avait déjà croisé quelques-unes, il y a une dizaine d'oeuvres qui se baladent, mais là, de les voir dans leur entier, dans leur ensemble, c'est une première, ça n'avait jamais été montré de cette manière-là. Et c'est à voir jusqu'au 6 janvier 2019 au musée du Quai Branly à Paris. Musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Voilà, vous avez raison de donner le nom entier et complet du musée. Merci.